C'était nouveau pour moi parce que quand je marchais avant j'avais toujours une aide et là je n'ai plus besoin d'aide et donc je me sens autonome. Ah j'avais oublié ça. Nous sommes trois fondateurs, nous avons fondé Wondercraft en 2012 et deux des fondateurs dont moi-même ont des membres très proches de notre famille en fauteuil roulant. Moi c'est Oscar, mon fils, et un jour il m'a dit « Papa tu es ingénieur en robotique, pourquoi tu ne fais pas un robot qui nous aiderait à marcher ? » C'est un peu différent. Parce qu'on marche, mais c'est quand même vous qui télécommandez votre marche. Mais au final les fonctionnalités sont un peu les mêmes. C'est comme si j'envoyais une information à mon cerveau, aux jambes, sauf que là l'information part de mon cerveau, elle la télécommande. C'est une sensation extrêmement agréable, je me sens à la hauteur, je ne pourrais pas regarder les gens les yeux dans les yeux. Je suis convaincu. Il y a énormément de personnes qui aimeraient pouvoir retrouver une autonomie ou au moins les bénéfices d'être debout. Que ce soit une heure, deux heures, trois heures par jour, pouvoir aujourd'hui évoluer chez vous, debout, je pense qu'il y a déjà d'énormes bénéfices. Le fauteuil roulant c'est une anomalie. L'homme, la femme, l'humain sont faits pour être debout. C'est d'être debout qui a fait de nous des humains. Et la première chose qu'il faut rendre aux gens, c'est d'être debout et de marcher. Et ça c'est vraiment important et pour leur santé et pour leur bien-être. Et puis c'est important pour nous tous qui sommes debout. Avant de faire des voitures autonomes, on aurait pu faire une marche autonome.